L'abscisse, attention le mot abscisse, du point d'intercession des deux droites, c'est la solution de l'équation en question. Un cours de mathématiques de seconde avec des tablettes en guise de cahiers de classe. L'établissement scolaire Saint-Etienne s'inscrit dans la modernité. Et pourtant, l'histoire de ces murs remonte à bien plus longtemps. On célèbre les 1300 ans de l'abbaye Saint-Etienne de Strasbourg, fondée en 718 par Adalbert, quatrième duc d'Alsace, et par sa fille Attal, qui deviendra la première abbesse de ce haut lieu du christianisme alsacien. Attal est la fille d'Adalbert. Elle est également la nièce d'Odile, protectrice, puis patronne de l'Alsace, fondatrice à la toute fin du VIIe siècle de l'abbaye du Honnenburg, que nous appelons aujourd'hui le Mont Saint-Odile. 1300 ans pour la fondation de l'abbaye Saint-Etienne, donc. Mais une occupation du lieu qui remonte même au Vème ou au IVème siècle. Voilà une pièce très ancienne. C'est l'un des derniers vestiges archéologiques de l'Antiquité strasbourgeoise, puisqu'il s'agit du mur de l'abside de la basilique paléo-chrétienne qui a été élevé à l'emplacement du site de Saint-Etienne. Une histoire longue et riche qui fait l'objet de commémorations en 2018 et 2019. L'occasion d'inaugurer le tout nouveau musée aménagé dans la crypte restaurée, avec des vidéos pour rendre compte de ce passé millénaire. Mais la révolution française de 1789 chasse les religieux. Des vestiges antiques, des photos anciennes, des sculptures ou encore ces facs similés de tapisserie qui retracent les histoires d'Odile et d'Attal et de sa relique. Cette relique, la main supposée d'Attal, est exposée dans le cœur de la chapelle de l'établissement. Elle aussi a une histoire longue et riche, pour ne pas dire rocambolesque. Il s'agit de la main de Saint-Attal. À sa mort, un chevalier vient subrepticement couper cette main dans l'idée de la ramener au Honenbourg, autrement dit au mont Saint-Odile. Et puis il se perd dans le brouillard automnal et, persuadé d'être arrivé au Honenbourg, en fait, il était revenu à Saint-Étienne. La main lui est reprise. Elle est inhumée et on la retrouve à la fin du XIIe siècle, dans les années 1170, au moment où une campagne de fouilles archéologiques pour relancer le dynamisme du pèlerinage de Saint-Étienne est menée. Elle sera préservée au moment de la Révolution, cachée. Et ensuite, c'est la paroisse Sainte-Madeleine qui va l'héberger jusqu'aux années 1970, où elle est restituée au collège épiscopal Saint-Étienne. Ce sont tous ces détours de l'histoire et bien d'autres encore que la direction de l'établissement a voulu transmettre dans une bande dessinée historique publiée par une maison d'édition locale. Les 1300 ans, déjà, ça compte. Et quand on dit 1300 ans, c'est même un peu plus puisque le mur romain est la télé du IVe siècle. Donc, il est important, à mon sens, que des moments, des événements soient célébrés pour une forme d'appropriation de tous, de l'établissement, de ce qu'il est, de ce qu'il a vécu. Se rattacher à l'histoire, c'est important pour dire qui on est et d'où on vient. On est une petite partie d'une longue histoire. Ça donne aussi un peu d'humilité, en se disant, voilà, on fait plein de choses, on a plein de projets, on fait vivre aux jeunes, j'espère en tout cas, des choses fantastiques. Mais ça n'est qu'une partie d'une longue histoire et pour eux, s'y rattacher contribue fortement à leur construction. Qu'est-ce qu'on devait faire avec X égale moins 1 ? C'est aussi très beau de se dire qu'il y a d'ailleurs 1300 ans, il y avait déjà des personnes qui étaient à cet emplacement-là, qui n'avaient certes pas les mêmes activités, mais qui étaient tout de même là et qui ont fondé cet établissement sans savoir forcément qu'il y aurait après de l'enseignement qui serait dispensé. Mais de se dire que 1300 ans après, l'établissement existe toujours, c'est assez beau. Tous les 2000 élèves de Saint-Etienne n'ont certainement pas conscience de cet héritage historique. Mais qu'ils le veuillent ou non, leur passage ici s'inscrit dans une histoire plurielle, millénaire et indissociable.